Est-ce que je me trompe si je résume les choses comme ça ? Grosse Ouvre est mort d'un chagrin d'amour. Oui, il est mort de ne plus être dans la lumière de cette espèce de roi soleil qui était François Mitterrand, dont on se souvient, pour ceux qui se souviennent de cette époque, qu'il était à la fois d'une grande séduction et puis surtout il avait un vrai pouvoir et comme on le sait, le pouvoir est un aphrodisiaque très puissant. Et Grosse Ouvre vivait dans l'admiration de cet homme et aussi dans l'envie de vivre dans sa proximité. Et parce qu'il était en disgrâce, au fond, effectivement il ne l'a pas supporté. C'est ça qu'il n'a pas supporté. Vous dites qu'il était heureux de vivre à proximité de cet homme, mais enfin vous écrivez « il est amoureux », point d'exclamation, « il est amoureux », c'est évident. Alors c'est troublant ça, parce qu'on sait que Mitterrand n'était pas homosexuel, Grosse Ouvre non plus, a priori, fut le nombre de maîtresses qu'il entretenait. Oui, mais c'est un amour platonique. À vrai dire, en ayant une relative expérience du pouvoir, je me suis aperçue que ce n'est pas le seul cas, à vrai dire. Et tous les présidents ont eu autour d'eux des hommes, souvent des hommes d'ailleurs, fascinés par eux, par leur pouvoir, par leur attraction. Et effectivement, ça donne des amours platoniques et d'autant plus puissants qu'ils sont justement sublimés. Gérard Collomb avec Emmanuel Macron, par exemple, c'est un peu ça ? Par exemple, mais même Nicolas Sarkozy a eu autour de lui Pierre Charon, par exemple, qui vivait complètement aimanté par lui. Il y a toujours auprès des présidents des hommes comme ça, qui justement, parce qu'il n'y a pas de passage à l'acte, si je puis dire, de façon triviale, justement, cet amour est d'autant plus puissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !